Yo, salut c'est Yann, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, je vais te partager une astuce qui est toute simple, qui te permet de créer des visuels pour lesquels tu n'auras pas de problème de droit d'auteur, des visuels qui seront originaux, qui vont correspondre à la thématique soit de ton morceau, soit de ton mix DJ ou de ton podcast, peu importe. Et c'est facile et rapide à produire. Ce n'est pas parfait non plus, on va voir ça en détail. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Yann, j'enseigne la musique électronique, notamment le DJing et la production musicale sur La Guerre des Potards. Et dans cette chaîne YouTube, je partage des techniques, des astuces pour pouvoir progresser dans notre passion. Et si tu veux aller beaucoup plus loin et apprendre de manière rapide, de manière efficace, comment créer tes morceaux, comment apprendre le calage tempo, comment par exemple mixer en public, toutes ces choses-là, tu pourras regarder en description, je te mettrai des liens vers mon site pour en savoir plus. Alors, tu en as peut-être entendu déjà parler, ces outils qui sont basés sur une intelligence artificielle pour générer un visuel à partir d'une requête, donc à partir de mots-clés que tu vas rentrer dans leur interface. Et ça va te générer comme ça, à partir de rien, entre guillemets, à partir de leur IA, de leur intelligence artificielle, et bien des visuels qui correspondent, on va dire, plus ou moins en tout cas, mais c'est quand même assez pertinent à la requête que tu leur as demandé. Alors, ce n'est pas non plus sans bug, on va regarder ça juste après. Je te présente juste deux outils, il y en a probablement d'autres sur le marché. Moi, j'ai testé celui-là, DALI. Alors, je te mettrai les liens dans la description vers ces deux outils. Voilà, je te présente en gros le site, je vais vite faire un petit peu à quoi ça ressemble, mais tu vois, c'est ce type de visuel qui est complètement un petit peu « what the fuck », que tu en as sûrement vu passer, et en fait, ils sont générés comme ça avec des intelligences artificielles, et ça peut donner vraiment des choses qui sont complètement bizarres, qui sont inattendues, qui sont surprenantes, des fois qui peuvent paraître pas forcément intéressantes à exploiter, on ne va pas se mentir, on va dire que, allez, deux fois sur trois, quand tu génères un visuel, ça ne va pas forcément être le visuel final auquel tu t'attends, ou que tu vas utiliser pour tes covers de tracks, ou de podcasts, ou de mix, mais en tout cas, à force de faire quelques essais, tu vas pouvoir trouver ce qui te plaît, et quand tu génères un visuel, si cette piste créative, si tu veux, te plaît, tu peux lui demander de créer d'autres variations, à partir de la même idée, en quelque sorte. Là, on voit des exemples, par exemple, tu peux avoir plusieurs variations ici, si tu peux avoir les objets, par exemple, qui sont disposés de différentes façons, tu peux avoir, donc là, c'est un petit peu subtil, les différences, mais voilà, là, tu as une différence là-dessus. Donc, voilà, donc ça, c'est des outils qui sont, franchement, c'est bluffant, ça vaut le coup d'essayer, surtout que là, ces outils, tu peux les essayer gratuitement. Alors, quand tu t'inscris à Dali, tu as, si je ne dis pas de bêtises, 50 crédits gratuits, et tu en as 15 nouveaux par mois, donc, qui sont rechargés sur ton compte pour pouvoir utiliser gratuitement le logiciel, et si tu veux l'utiliser plus de fois, ça devient payant. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Midjourney. Pareil, je te mettrai le lien du site en description. Midjourney, tu t'inscris, c'est pareil, je crois que tu as 100 crédits, si je ne dis pas de bêtises. Alors, moi, je ne l'ai pas testé, celui-là, j'ai des amis qui l'ont testé. Il est très puissant aussi, il permet, on a fait des tests vraiment bluffants en termes de définition de l'image. Tu peux faire des images qui sont vraiment en haute définition, donc sur quelque chose qui est généré à partir d'une IA, c'est vraiment bluffant. Je te montre vite fait ce que j'ai fait. J'ai fait quelques tests avec Dali, du coup. Alors, moi, j'avais tapé comme requête des choses un petit peu dans un univers assez dark, genre un chaman qui joue des drums, qui fait du tambour au milieu de la nuit, dans la forêt, ce genre un peu d'environnement. Je lui ai fait différents tests, un petit peu comme ça. Donc là, c'est la même requête et qui génère des choses qui sont différentes avec des couleurs, on va dire, un peu différentes. Là, on est plutôt dans du bleu. Là, quelque chose d'un peu plus rose, etc. Donc, du coup, il peut te proposer des choses qui sont quand même très différentes les unes des autres, des pistes que tu peux ensuite décliner. Là, tu vois, c'est pareil, la même requête. C'est quand même vachement différent entre ces deux-là. Alors, tu vois, comme je te disais, ce n'est pas parfait. Ça génère, l'IA, elle fait un peu ce qu'elle peut, on va dire aussi. C'est loin d'être parfait. Il y a des espèces de bugs ou des imperfections, tu vois, des choses qui sont approximatives, des fois très, très approximatives, des fois. Alors, ça peut donner un côté un petit peu... Si tu cherches, tu vois, un visuel justement comme ça où ce n'est pas de la haute définition, où ça va être quelque chose d'assez, comment dire, pas confus, mais approximatif dans ce genre-là, ça peut le faire, comme dans certains styles de peinture, ça peut tout à fait servir, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui sont bizarres. Et un autre truc aussi qui est bizarre dans les images que ça peut générer, c'est que des fois, on peut confondre, par exemple, la matière ou la texture d'un objet qui a été dessiné, comme le chaman ici, avec un élément de l'arrière-plan, comme un arbre, par exemple. Des fois, j'ai eu des exemples où on a l'impression que, par exemple, un bout de son bras, c'est en fait la même texture que l'arbre qui est en arrière-plan. Donc il y a des choses qui sont un peu bizarres comme ça, surtout que notre cerveau n'est pas habitué à voir ce genre de choses, parce que c'est généré par une IA qui n'a pas le... qui ne fonctionne pas, en fait, comme le cerveau humain. Donc forcément, c'est un peu bizarre, mais c'est assez intriguant. Là, tu vois, on a un autre... Voilà, tu vois. Donc là, c'est son bras, il ne ressemble pas... Enfin, il est bizarre en termes de texture, mais globalement, en fait, on... Voilà, il y a quand même des choses qu'on peut se servir. Ça, tu vois, ça peut être intéressant. Voilà, je te fais un petit tour vite fait d'horizon, comme ça, des différentes déclinaisons que j'ai pu faire à partir de la même requête ou quasiment de la même requête. Donc là, j'avais mis, par exemple, le scary shaman, tu vois, un shaman qui fait peur dans le noir, un truc un peu... Donc là, on dirait qu'il y a un asque, en fait, c'est un peu bizarre. Voilà, là, on a encore un autre... Une autre... Tu vois, des approches qui sont quand même assez différentes. Donc, voilà, en gros, à quoi tu peux un peu t'attendre. Après, je n'ai pas poussé comme un fou non plus. J'ai juste fait... Voilà, ça m'a pris... Ça m'a pris 5-10 minutes pour générer peut-être une quarantaine d'images. Donc, je n'ai pas non plus... Tu vois, chercher les trucs les plus optimaux. Et là, je te montre vraiment les trucs. Tu vois, il y en a qui ne sont vraiment pas terribles. Je te les montre aussi en toute transparence. C'est... Tu vois, en parlant de transparence, là, c'est bizarre. À la place d'avoir un visage, on a l'arrière-plan. Donc, il y a des trucs un peu bizarres. Là, c'est pareil. Tu vois, il y a son bras, mais on dirait que c'est un petit peu l'arbre d'arrière-plan, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est un peu bizarre. Et en même temps, des fois, tu as des détails, en fait, comme ça, comme les plis des vêtements qui sont bien faits. Donc, tu as des parties qui sont crédibles. Et tu en as d'autres qui sont bizarres, qui sont un peu chelous. Là, c'est pareil. Tu vois, le gars, en fait, on dirait que sa peau et sa barbe, c'est un petit peu la même texture, un peu la même matière. Donc, c'est un petit peu bizarre. Peut être crédible, en tout cas, utilisable. Donc, voilà. Après, il y a pas mal de petites déclinaisons comme ça. C'est vraiment bluffant. Ça, c'est généré en quelques minutes. Tu as vraiment... Tu as de quoi faire pour tes... Pour tes... Comment dire ? Ouais, tes visuels, quoi. Tes visuels... Dans différents domaines. Je te fais un petit tour comme ça. C'est un peu chelou. Je te montre vite fait ce que ça peut donner. Là, j'avais fait un... Donc, ça, c'est pour un mix que je vais sortir prochainement. Alors, c'est pareil, tu vois. Là, ça, c'est un... Alors, c'est peut-être pas la version définitive. Là, c'est juste un test que j'ai en noir et blanc, comme ça. Donc, ça, c'est une image qui a été générée par Dali. Là, c'est bizarre. Tu vois, c'est vraiment... On ne sait pas trop si c'est un humain avec une tête bizarre ou un truc approximatif. Mais ça correspond un petit peu aussi au thème que je voulais exprimer. Tu vois, il y a un truc un peu... Qui me met un petit peu mal à l'aise. Bref, voilà. N'hésite pas à tester ça. C'est gratuit. Ça va prendre quelques minutes. Et franchement, ça peut vraiment valoir le coup. Donc, ça, c'est bien. Voilà, pour tes mises DJ, pour tes compos. Ça, c'est bien une fois que tu as terminé ton morceau et que tu veux le publier. Maintenant, si tu veux terminer tes morceaux à tous les coups, si tu veux être sûr de faire de la qualité, si tu veux créer des morceaux à la chaîne, parce que tu as compris que si tu veux devenir bon en production musicale, ce n'est pas en sortant un ou deux ou trois morceaux que tu vas tout exploser, c'est en sortant une certaine quantité et de la qualité qu'au bout d'un moment, tu vas percer parce qu'à chaque fois que tu sors des morceaux et des morceaux qui sont terminés, eh bien, à un moment donné, tu vas progresser, par exemple, en design de kick, par exemple, en compos de mélodie, par exemple, en arrangement, etc. Et il y a un gros fil conducteur dont personne ne parle dans le game. Il y a... Enfin, la plupart des formateurs MAO n'en parlent pas non plus parce que c'est un gros pavé qui est sous-jacent à tout le reste, mais c'est long à expliquer et tout le monde ne met pas des mots là-dessus. Ça, c'est ce que je te parle en description. Tu vas voir dans le lien, en fait, c'est le chénon manquant qui fait vraiment toute la différence. Ce chénon manquant, ça va être vraiment ce qui va agréger en un fil conducteur tous les aspects d'organisation de travail pour terminer tes morceaux, tous les aspects techniques, quel plugin utiliser, dans quelles circonstances tu peux rassembler aussi les réglages, les idées, les choses qui sont liées à ta direction artistique. Donc, ça regroupe, en fait, les différentes compétences de l'idée de ton morceau jusqu'à que ton morceau soit terminé, masterisé, publié sur les réseaux sociaux, distribué sur les plateformes de streaming comme Spotify, etc. Tout ça, en fait, c'est que tu peux vraiment le réussir de manière professionnelle quand tu maîtrises le chénon manquant. C'est totalement offert. Tu vas recevoir ça par email. Donc, inscris-toi tout de suite. Tu vas voir, c'est dans la description en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir été là. Pense à mettre un pouce vers le haut. Laisse un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501